Méta de choc Méta de choc Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Shocking 25 Que vaut la psychanalyse ? Le fer de lance de la psychanalyse, ce sont les cas de patients présentés comme emblématiques à la fois des souffrances humaines et de l'efficacité de la méthode du père fondateur. Examinons donc quelques-uns de ces cas et passons les théories de Freud au crible des écrits historiques et des connaissances scientifiques actuelles. Dans le troisième volet de cette série, Jacques Van Rillard, professeur de psychologie, continue de déplier la carte du monde freudien et nous guide pas à pas sur le chemin sinueux des fondements de la psychanalyse. Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers chapitres, je vous invite à commencer par là. Ils sont indispensables pour bien saisir ce qui va suivre. Reprenons à présent le cours de cette histoire singulière et pleine de surprises. Chapitre 3 La méthode en question On a un peu parlé de la méthodologie, si on peut dire, de Freud, qui consiste quand même beaucoup à partir de ses propres idées, ses propres idées préconçues, et puis essayer de les appliquer, voire de les imposer à ses patientes ou à ses patients, et donc de vérifier absolument ce qu'ils pensent. Ce qu'il a beaucoup mis en avant, c'était des cas, les fameux cas de la psychanalyse qui passionnent un peu tout le monde, finalement, qui sont assez emblématiques et qui servent de vignettes cliniques à ses théories. C'est un peu l'impression que ça donne. On imagine bien qu'il a eu pas mal de patients, mais il y en a, disons, entre 5 et 10 qui sont toujours ceux dont on entend parler et qui représentent comme une sorte de preuve de la théorie, qui illustre et qui la justifie. Donc, si on revient au cas dont on parlait tout à l'heure, qui est le cas d'Annao, finalement, est-ce que cette femme, par le fait d'avoir été écoutée, d'avoir pu extérioriser ses émotions, est-ce qu'elle a été vraiment mieux ? Est-ce qu'elle a guéri ? J'ai hier écrit dans les études sur l'hystérique qu'Annao a été débarrassée de tous ses symptômes, pas tout de suite. Il dit qu'elle a encore un peu voyagé, mais finalement, tout allait bien. Alors, Freud a repris à plusieurs reprises ce cas, par exemple, dans les célèbres conférences qu'il a données aux Etats-Unis, à l'université Clark, les 5 leçons sur la psychanalyse, qui est un petit livre qui est beaucoup lu. Il commence par raconter l'histoire d'Annao. Il la raconte aussi encore, par exemple, dans son autobiographie, en 1925, et il écrit chaque fois qu'Annao a été guéri de tous ses symptômes. Ah, le symptôme ! En réalité, il avait lui-même dit à certains de ses compagnons, disciples, etc., que ça n'avait pas été une tellement bonne thérapie. Alors, il faut savoir que lui n'a jamais vu Annao. Oui, c'est-à-dire pas, en fait, sa patiente ? Non, c'est pas sa patiente. En fait, Breuer l'a traité en 1880-81, et il en parle à Freud en 1882. Et alors, il décide, tous les deux, d'écrire, assez curieusement, 13 ans après le cas d'Annao. C'est curieux, parce que Breuer était un homme très préoccupé aussi de sa réputation scientifique. Il avait donc fait une découverte physiologique importante. Il était un personnage très respecté de l'Académie des sciences. Et c'est curieux que ce cas de Guérison, il n'en avait parlé à personne. Oui, auparavant, avant la publication de ce fameux livre. Oui, il en a parlé à Freud, mais aucune publication. Alors que, quand un chercheur fait une découverte, notamment procédé de Guérison, en général, il a envie de le faire savoir, de le publier. C'est pas le cas. Donc, ça paraît longtemps après, 1895. Et Freud dit à certains de ses amis qu'au fond, on n'avait pas été réellement guéri. Il dit ça, notamment à Ferenczi, à Jung. Dans les lettres ? Oui, il leur confie ça. Pourquoi ? Parce qu'il veut discréditer Breuer. En fait, ils étaient complètement disputés avec Breuer. D'ailleurs, beaucoup de lettres de Freud sont encore sous embargo, sont encore top secret dans les archives qui sont à la bibliothèque du Congrès de Washington. Oui, il y en a qu'on ne pourra consulter qu'en 2111. Oui, c'est ça. C'est quand même... C'est notamment les lettres à Breuer. Quel suspense ! Parce qu'en fait, on a quand même des documents qui montrent que Breuer avait eu l'impression d'avoir été entraîné dans une mauvaise affaire. Ah oui, influencé par Freud. Oui, qu'il avait publié ça pour faire plaisir à Freud et qu'il s'en mordait les doigts. Bon, Freud discrédite Breuer parce qu'il s'est disputé avec lui, mais aussi parce qu'il veut dire voilà, Breuer c'est l'histoire ancienne, c'est de l'hypnose et moi je fais tout autre chose, je fais de la psychanalyse qui est quand même une autre méthode. Henri Ellenberger qui était devenu professeur d'histoire de la psychothérapie dans un grand hôpital psychiatrique américain, sait que cet anao n'a pas été vraiment guéri et il va faire une enquête policière pour la retrouver. Alors, il trouve une photo, au dos de la photo, il voit une adresse qui est l'adresse du photographe et il se dit qu'elle a peut-être été photographiée tout près de l'hôpital psychiatrique où on savait qu'elle avait été placée. Donc, il va dans les archives et il tombe sur les archives concernant Anao qu'il a publiées et on voit qu'Anao en réalité avait été de plus en plus mal qu'elle était devenue une épave et qu'on trouve aussi dans les lettres maintenant de Freud à sa fiancée qui ont été maintenant également publiées où Freud dit que Breuer souhaitait qu'elle meure d'être délivrée de tous ces cauchemars. Ah oui, quand même. Donc, on sait qu'elle n'avait pas du tout été guérie. Elle est restée cinq ans encore dans cet hôpital avec des sorties, je veux bien. Après quoi, elle a d'ailleurs fait une carrière très intéressante. Elle s'est intéressée aux filles mères, aux enfants abandonnés. Oui, elle était assez impliquée politiquement. Ah oui, alors elle est devenue un personnage très intéressant, remarquable, mais elle-même n'a jamais attribué ça au traitement de Breuer. Oui, en fait, elle a été dans un hôpital psychiatrique, elle a fait plusieurs séjours pendant plusieurs années et c'est à la suite de ça qu'elle a été mieux. En fait, c'est ça. On peut difficilement attribuer cette carrière après l'hôpital psychiatrique au traitement de Breuer. Qui avait eu lieu plusieurs années auparavant. Donc, on voit qu'au fond, l'histoire de la psychanalyse commence par un mensonge parfaitement conscient de la part de Freud. Freud savait exactement que ça s'était mal terminé. Oui. Bon. Alors, il y a un autre cas qui est aussi très connu qui s'appelle le cas du petit Hans, qui était un petit garçon qui avait peur des chevaux, une peur panique des chevaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cas ? Comment Freud a rencontré ce petit Hans ? Oui. Les cas sont importants dans la formation des psychanalystes. Ils doivent tous potasser ces cas. Moi-même, j'ai dû les étudier en séminaire, comme on dit. Le petit Hans, comme vous dites, il avait peur des chevaux. Et quel est l'événement déclencheur ? Eh bien, on le voit dans le texte de Freud. C'est la chute d'un cheval qui a fait un grand fracas. Le cheval est tombé et Hans, il a fait du charivari avec ses jambes. Hans a été effrayé. À ce moment-là, il a quatre ans. On sait qu'un bruit violent peut déclencher une peur chez un enfant, à ce moment-là. Et la peur des chevaux. Alors, le père du petit Hans, qui est un admirateur de Freud, sa femme a d'ailleurs été en psychanalyse chez Freud, et ça s'est mal terminé, mais enfin, c'est une autre histoire. Sous la direction de Freud, il va faire une espèce de psychanalyse de petit Hans, et Freud ne va voir le petit Hans que deux fois. D'accord. Mais le père va persuader le petit Hans de l'explication de Freud, c'est qu'il est en complexe édip. Donc, en fait, il aimerait dormir avec sa maman, et il est fâché sur son papa. Donc, en fait, il parle de ça à son fils ? Oui. Il lui explique ça ? Il explique ça. Alors, le petit proteste, il proteste totalement, il faut lire le texte, où on voit que le petit Hans, en réalité, est agressif à l'égard de sa maman. Il dit, maman, j'aimerais la battre. Et alors, chaque fois qu'il va à un cheval, il ne va pas chez sa mère, il va chez son père. Pour trouver du réconfort. Il fait des déclarations d'amour, en quelque sorte, à son père. Alors, pour Freud, ce n'est pas un problème, parce que Freud dit, voilà, le petit Hans, il est agressif à l'égard de sa mère, mais cette agressivité, c'est une formation réactionnelle. En réalité, il aimerait coucher avec elle. OK. Donc, c'est simple à comprendre. D'accord. Et donc, l'amour pour le père, c'est aussi une formation réactionnelle. En réalité, il a envie de tuer. Bon. Donc, voilà. Donc, ce qui apparaît comme noir est en réalité blanc dans l'inconscient, inversement. Bon, mais est-ce que ça a été efficace pour le petit Hans ? Est-ce qu'il s'en est sorti de cette folie ? le petit Hans a fini, effectivement, par ne plus avoir peur des chevaux. Pourquoi ? Alors, une hypothèse, c'est qu'il habitait en face d'un entrepôt et il voyait tous les jours entrer et sortir des chevaux. Et il ne s'est plus rien produit de dramatique. Et alors, probablement, qu'il a fini par perdre cette peur. Il faut savoir qu'entre 4 et 6 ans, les enfants développent très facilement des peurs. et que le traitement d'une phobie en thérapie comportementale, ça consiste à apprendre à la personne en principe d'abord à être calme et ensuite à se confronter de manière méthodique à ce qui fait peur. Oui, petit à petit. Petit à petit. Ça s'est fait naturellement. Donc, le petit Hans, on peut imaginer qu'il a regardé les chevaux d'abord derrière la vitre et puis il est sorti, il a vu un cheval et puis finalement, il a peut-être été même caressé un cheval. Toujours est-il qu'effectivement, ça n'a rien d'étonnant que cette phobie est disparue. Alors, est-ce qu'elle a été vraiment traumatique ? Freud raconte lui-même qu'il a vu le petit Hans devenu adulte 20 ans après. D'accord. Parce que le père avait gardé des relations avec Freud, de mauvaises relations, soit dit en parenthèse. Mais enfin, le petit Hans est allé saluer Freud et Freud écrit, noir sur blanc, que le petit Hans n'avait pas le moindre souvenir de ces événements, de sa phobie ni de la thérapie. Ce qui, dit-il, est une preuve que la thérapie était réussie. Mais on pourrait dire, il ne s'en souvenait pas parce que ça n'était pas traumatisant. Parce qu'à l'âge de 4 ans, quand vous subissez un réel traumatisme, ça ne disparaît plus de la mémoire, pratiquement. Oui, mais lui, il a cette théorie du refoulement qui fait qu'on va oublier un phénomène auquel on ne veut pas penser. Oui, oui. On a trouvé des documents parce que le petit Hans est devenu quelqu'un d'important aux Etats-Unis. Il est devenu metteur en scène, célèbre. Et on sait qu'il a lu son histoire. Elle a été très choquée de la manière dont elle avait été traitée. Et elle a dit que c'était un véritable viol de sa vie intime, de sa personnalité d'avoir publié. Et elle était très fâchée. Mais donc, parmi les rares cas dont on peut dire que c'était une réussite, il y a le petit Hans. C'est un des rares cas. Bon, après, c'est difficile d'attribuer ce succès à la thérapie elle-même. Oui, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'enfants chez lesquels, d'ailleurs, les phobies disparaissent comme elles sont venues. Freud, d'ailleurs, l'écrit lui-même dans les années 1920. Enfin, soit dit en parenthèse. Un autre cas important, c'est le cas d'Aura. Oui, alors le cas d'Aura est important pour plusieurs raisons parce que Freud publie ce cas en disant que c'est la première fois qu'il publie le récit d'une véritable psychanalyse. Donc, il n'utilise plus du tout l'hypnose. C'est vraiment les associations, l'interprétation, surtout des rêves. Dora est une jeune fille, Freudie, quand je la reçois, elle a 18 ans. Des historiens ont établi qu'elle avait un an de moins. Alors, elle est envoyée par son père parce qu'elle a des petits symptômes mais surtout, le père est un manipulateur. Il demande à Freud de mettre sa fille sur la bonne voie de la rendre raisonnable parce que le papa de Dora est amoureux d'une femme et le mari de cette femme, lui, il est amoureux de Dora. Donc, elle est prise dans un échange. Ces deux mâles, le bonhomme, M. K, laisse entendre son copain, son ami, il dit, voilà, ma fille, et en attendant, moi, j'ai des relations intimes avec la femme. Ah oui, superbe. Oui, oui, alors, Freud, au lieu de trouver ça scandaleux, il va essayer de convaincre Dora, enfin, plus ou moins d'accepter la situation, de se calmer et alors, il va faire une série d'interprétations loufoques mais il faut lire le cas dans le texte parce que tout est interprété à ce moment-là en termes sexuels. Il est convaincu que d'abord, elle est réellement amoureuse de l'ami de son père alors qu'en réalité, elle l'a giflé quand il a voulu l'embrasser, si elle s'est enfouie. Alors, il y a cette phrase extraordinaire de Freud qui dit, voilà, une jeune fille qui refuse d'être embrassée alors qu'elle a une excitation sexuelle est manifestement une hystérique. C'est dingue, c'est dingue d'écrire des choses comme ça, c'est hallucinant. Il croit aussi qu'elle a des problèmes parce qu'étant enfant, elle s'est masturbée, elle dit, moi, je ne me souviens pas. Mais lui, il en a la conviction parce qu'elle a été énerétique à un moment et il dit, bon, les cas d'énerésie sont toujours liés ou pratiquement toujours à la masturbation. Donc, le fait de faire pipi au lit. Oui. Donc, c'est lui qui lui dit, il dit à sa patiente, vous, vous êtes masturbée. Elle, elle dit, je ne sais pas, je n'ai aucun souvenir de ça, non, non, pas du tout. Donc, c'est lui qui lui impose. Il y a par exemple ce passage hallucinant. Elle est couchée sur son divan et elle joue avec un pormonet et alors il lui dit, ben voilà, vous êtes en train, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse un acte symptomatique. Vous êtes symboliquement en train de vous masturber devant moi. Et elle proteste, évidemment. Et donc, après onze semaines, elle claque la porte et dit au revoir, docteur Freud. Elle en a marre de ses éducations mais c'est dingue. Il faut lire ce texte, c'est à chaque page qu'on sursaute. Oui. Mais on voit bien aussi qu'à l'époque, il y a un problème de barrière qui n'existait pas comme le fait, par exemple, que Freud a analysé sa propre fille pendant des années. Donc, on imagine bien qu'à l'époque, il y a tout ce pouvoir des hommes sur les femmes. On va juger qu'une femme est aliénée juste parce qu'elle ne fait pas ce qu'on lui a demandé de faire. Mais il y a aussi le fait que les limites entre ce qu'un père est en droit d'entendre de la part de sa fille et ce qu'il devrait éviter de susciter chez sa fille, elles ne sont pas très claires. Donc, Anna Freud, pendant des années, elle lui raconte qu'elle se masturbe, elle lui raconte qu'elle a un problème de violence interne, etc. Et on voit bien que dans cette relation quasi fusionnelle qu'ils ont eue entre eux, le résultat, c'est que, sans doute, Anna Freud, elle a été très perturbée par cette relation avec son père. Oui, elle est restée d'ailleurs la sainte vierge de la psychanalyse. Elle n'a jamais eu de relation avec un homme que l'on connaisse. Au contraire, il semble bien, même Mme Rudinesco, je le dis, qu'elle ait une relation homosexuelle avec Beringham. Une femme avec qui elle vivait, en fait, avec sa famille, avec ses enfants. Et dont elle avait psychanalisé les enfants. Mais c'est vrai qu'elle est présentée comme une femme vierge qui n'a jamais connu d'homme. Donc, on occulte toute possibilité de sexualité de toute façon. Et Freud écrit, notamment à l'Ou de Andréa Salomé, il dit, vraiment, ma fille me quittait, c'est comme si on m'intéressait de fumer, ce serait aussi pénible. J'adore la comparaison, vraiment magnifique. Enfin, à l'époque, les règles n'étaient pas aussi claires. Beaucoup de psychanalystes ont psychanalysé leurs enfants. Notamment, Mélanie Klein a psychanalysé ses trois enfants. Un peu plus tard. Oui, elle parle souvent du cas du petit Fritz. On a dit que c'est un enfant qu'elle connaît bien. En fait, c'est son fils. D'accord, oui. Et le petit Fritz, il voyait les symboles sexuels partout. Oui, ça formate l'esprit. Oui, mais là, c'est dingue. Plus on lit avec du recul, plus on trouve que c'est dingue et on se demande comment. Moi, je me demande très souvent comment est-ce que j'ai pu prendre tout ça au sérieux quand j'ai fait ma thèse doctorat. J'ai pris aussi... Oui, parce que vous aviez tout lu, vous. Oui, oui. Et bon, il y avait bien des choses qui me paraissaient un peu tirées par les cheveux, mais bon, je me souviens de ma réaction au premier séminaire de psychanalyse d'enfants. Vous voyez un texte de Mélanie Klein où Mélanie Klein disait qu'en fait l'intérêt pour le théâtre était en fait l'intérêt pour la scène primitive, donc les relations sexuelles entre les parents. Et elle dit oui, et de nos jours, ce n'est plus tellement théâtre, mais en fait, les enfants, s'ils regardent la télévision, c'est parce qu'ils aimeraient voir la scène primitive de leurs parents. Mes parents venaient d'acheter la TV. Évidemment, j'étais plus âgé, mais je me dis mais enfin, je n'ai jamais imaginé que j'avais le moindre intérêt pour la scène primitive. Aussi, le complexe d'Idi, j'étais quand même un peu étonné, j'en avais parlé assez bien au cours de ma psychanalyse, je me dis mais moi, je n'ai jamais ressenti d'attrait vraiment sexuel pour ma mère. Je me dis mon premier amont, je me souviens très bien, c'était à l'école gardienne, il y avait une petite fille, je me souviens, elle s'appelait Chantal, elle avait un pull vert et c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti vraiment un désir pour un personnage féminin. Et par la suite, j'ai eu d'autres flammes, mais c'était toujours pour les femmes un peu plus jeunes. Ma femme actuelle, sept ans de moins que moi, je n'ai jamais été amoureux d'une femme plus âgée que moi. Vous aviez beau chercher, vous aviez beau vouloir correspondre. Et sûrement pas ma mère. Et quant à mon père qui était un homme adorable, je n'ai jamais éprouvé le désir. J'ai une fois rêvé qu'il était mort, ce qui n'était pas étonnant parce qu'il avait été prisonnier des Allemands et là une fois, j'ai rêvé qu'on l'avait pris comme prisonnier et qu'on allait le tuer. j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Ce n'était pas du tout un désir. Ce n'était pas la réalisation d'un désir. Si on s'intéresse aux résultats thérapeutiques du travail de Freud, il y a un cas aussi qui revient souvent, c'est le cas de l'homme au loup. Oui, il est souvent cité parce que c'est vraiment le summum du nombre d'années d'analyse. Donc, il semble être resté en psychanalyse finalement pendant 60 ans. Ah oui. Et il a vu une dizaine de psychanalystes différents, commençant par Freud, qu'il a reçu en deux périodes différentes, d'abord pendant 4 ans et puis pendant 2 ans. Et puis, Freud l'a envoyé chez Ruth Mack Brunswick et puis il a fait d'autres analystes, la plupart freudiens, notamment quand il était à Paris, il est allé chez la princesse Bonaparte. Marie Bonaparte, dont on reparlera. C'est ça, oui. C'est vraiment le record. Il faut lire toute son histoire, c'est absolument dingue quand on voit comment Freud utilise la technique du renversement sans contraire. Donc, c'est un patient, on peut le situer un peu, qui est... Il est russe ? Oui, il est russe. Il ne se sent pas bien dans sa vie ? Globalement, il a quand même un problème qui est dépisté d'ailleurs, non ? Oui, il avait déjà été vu par le célèbre, très célèbre psychiatre de l'époque, donc, Kripplin, qui avait diagnostiqué une psychose ou en tout cas un trouble maniaco-dépressif. D'accord. Il était d'une famille où il y avait beaucoup de cas pathologiques, de suicides, il y avait un schizophrène, etc. Et c'était un homme extrêmement riche. Son père était un des hommes les plus riches du sud de la Russie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Freud, entendant le diagnostic du grand psychiatre de l'époque, a pensé que c'était une erreur et il a voulu le prendre en thérapie. Il était ravi d'ailleurs de le prendre. Il pensait que le patient souffrait avant tout d'un trouble obsessionnel parce qu'il avait des obsessions et beaucoup de ruminations. Et il a dit oui, c'est une des roses qui remonte à l'enfance. Il a trouvé alors plus exactement, il a interprété un rêve en utilisant une technique bien typique de Freud qui est le renversement à son contraire. L'homme ou loup avait rêvé que la fenêtre de la chambre où il dormait s'ouvrait et que sur le noyé qui était en face de sa chambre, il y avait des loups qui le regardaient fixement. Donc des loups sur les branches de l'arbre ? Sur les branches de l'arbre, oui. Freud a interprété en renversant chacun des éléments. Il a dit les loups le regardaient fixement, en fait c'est lui qui regardait fixement. Alors les loups étaient blancs et ça montre bien qu'il s'agissait des sous-vêtements de ses parents. Il en a déduit qu'il avait assisté au coït parental, au coït atergo, dit-il, il utilise le latin, ce qu'on appelle très couramment le quatre pattes. et donc il pense que c'est ça qu'il a traumatisé d'autant plus qu'il a à l'occasion de la vue de ce coït vu que sa mère n'avait pas de sexe et donc ça a provoqué chez lui un complexe de castration. Mais alors, donc si on clarifie quand même, le patient raconte un rêve où il voit des loups sur les branches d'un arbre, à aucun moment il ne parle du fait qu'il aurait surpris ses parents en train de faire l'amour ou quoi que ce soit. Non, absolument pas. D'ailleurs, le mot loup a été interviewé à la fin de sa vie par une journaliste où il raconte que cette scène a été inventée pour moins simplement par Freud, qu'il n'a jamais assisté à ça. D'autant plus, il dit que les enfants à l'époque ils dormaient dans la chambre des bonnes et qu'ils ne dormaient jamais dans la chambre des parents. Donc il dit qu'il n'a jamais pu voir ça. Il a tout à fait remis en question les interprétations de Freud et surtout le traitement. Il est mort dans un institut psychiatrique où il avait encore beaucoup de rumination et il n'était toujours pas guéri. En fait, il souffrait comme beaucoup d'autres patients de Freud de ce qu'on appelait à l'époque neurasthénie ou mélancolie. Et donc Freud a eu beaucoup de résultats négatifs parce que le diagnostic était mal fait ou parce qu'il croyait qu'avec la psychanalyse, il allait pouvoir traiter des graves dépressions. Ce qui est utopique. Donc quand il y a des graves dépressions, malheureusement, il faut des antidépresseurs. Même les thérapeutes comportementalistes qui eux soignent, et j'en ai soigné moi-même beaucoup, des dépressions légères ou d'intensité moyenne. Mais quand la dépression est grave et qu'il y a une composante génétique ou neurologique, il faut alors absolument des stabilisateurs de l'humeur. Sauf qu'à l'époque, il n'y en avait pas évidemment. Il n'y en avait pas. Donc personne n'aurait pu faire mieux que Freud. D'ailleurs, on voit bien que tous les thérapeutes qui ont suivi n'ont pas pu faire mieux. Oui, mais alors, dans le cas de l'homme au loup, ce qui est quand même assez frappant, c'est que d'abord, il y a un diagnostic qui est plutôt sans doute juste d'une personne maniaco-dépressive, on dirait bipolaire aujourd'hui, que Freud ignore, ne veut pas prendre en compte alors qu'on lui a donné ce diagnostic. Et puis surtout, on voit l'interprétation d'un rêve qui va avoir des conséquences énormes. Mais c'est quand même une chose que Freud a utilisée. C'est un cas que Freud a beaucoup commenté. Oui, et qui a été beaucoup commenté, étudié, puisque dans la formation des Freudiens, en tout cas, on étudie ces cas de près comme des écrits canoniques. Oui, c'est un peu plus qu'étonnant. On se dit, c'est extraordinaire. Oui, ce qui est caractéristique de beaucoup de ces cas, c'est que Freud a la conviction qu'il a, grâce à ses interprétations, réussi à guérir le patient. Mais le patient, simplement, était en phase maniaque. Et donc, Freud le croyait guéri. Oui, c'est-à-dire qu'il était dans une phase qui n'était pas la phase dépressive, c'est-à-dire la phase où il est un peu euphorique. Oui, c'est ça. Donc, il a l'air d'aller bien. Il sortait de sa dépression. Il a reçu un autre patient qui est célèbre, Frank, qui est un psychiatre américain qui est venu se former à la psychanalyse chez Freud et qui est arrivé là en phase hypomaniaque, extrêmement aidé, enjoué, avec beaucoup d'humour. Et Freud a été complètement séduit. Il a immédiatement eu la conviction que ce serait lui qui devait devenir le président de l'association psychanalyse américaine. Il a pris en didactique, mais ce brave Frank, alors, a commencé à sombrer dans la dépression aussi. Et ce qui est extraordinaire dans ce cas de Frank, justement, c'est à quel point Freud s'est immiscé dans sa vie personnelle, lui a donné des directives sur sa vie de couple, sur le fait qu'il devait divorcer, choisir son amante plutôt que sa femme, etc. Et c'est incroyable quand on regarde le détail. Alors, on ne va pas pouvoir tout exposer de ces cas, mais incroyable de voir à quel point Freud s'immisce dans la vie des gens d'une manière qui est vraiment ingérante et avec des interprétations qui lui sont vraiment propres. On dit souvent que Freud a eu cette particularité d'écouter ses patients, mais quand on étudie la chose, on en vient à beaucoup douter de ce fait. Oui, il était très interventionniste. Il avait gardé des habitudes d'ailleurs d'hypnotiseurs directifs. Il est devenu très silencieux à la fin de sa vie à cause notamment de son cancer de la bouche. Donc, alors, il ne parlait quasi plus. Il s'endormait aussi pendant les séances. On a des témoignages de gens qui étaient en didactique puisqu'ils ne faisaient plus que des didactiques à partir du milieu des années 1910. Là, il est devenu silencieux, mais avant ça, il donnait des directives. Et notamment, dans le cas de Flink, ça a été une véritable manipulation parce qu'il a senti que la femme que fréquentait Flink et il a alors poussé au mariage était richissime. Flink a toujours été intéressé par l'argent pour deux raisons. D'abord, il était d'origine très modeste, donc il a vécu dans la pauvreté. Et alors, d'autre part aussi, il y avait des revues de psychanalyse pour diffuser le message. Donc, il y a vraiment cette ambition de répandre sa science. Et pour ça, il fallait aussi de l'argent. C'est un de ses fils, qui était directeur de la maison d'édition des œuvres psychanalytiques. Et dans ce que vous dites, finalement, on se dit que quand il a abandonné l'hypnose parce qu'il jugeait que c'était trop de la suggestion, quand il critiquait Charcot, par exemple, il en arrive aux mêmes pratiques, finalement, de manière différente et avec une théorie qui est différente. Mais on reste dans quelque chose qui est extrêmement suggestif où on va imposer des idées aux patientes et aux patients et où on va clairement limiter aussi l'esprit critique. Freud ne demande pas aux patients de s'interroger sur son propre vécu, en fait. Alors, peut-être qu'effectivement, ce serait anachronique de vouloir ça à l'époque, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne peut que le constater. Il y a plusieurs journaux de psychanalyser, il n'y en a pas beaucoup, mais... à des journaux intimes. Des journaux de la cure, donc Blanton, Cardiner, essentiellement des gens qui ont fait des didactiques. Et ce qui est frappant lorsqu'on lit ça, c'est que Freud affirme toujours. Blanton, par exemple, arrivait d'une automobile, alors il ne dit pas ça pourrait représenter la psychanalyse, mais il dit ça représente la psychanalyse. Donc c'est typique que Freud affirme toujours. Et vers la fin de sa vie, on sent une certaine amertume ou déception de la part de Freud ? Qu'est-ce qui ressort de ses écrits par rapport à tout ce vécu ? Lorsqu'on lit la correspondance, on est frappé de voir à quel point Freud, à partir d'un certain temps, des années 1910, à peu près, est de plus en plus déçu par sa propre méthode. Donc il écrit à des élèves qui se plaignent de ne pas avoir des résultats, comme Weiss en Italie ou bien comme Pfister, et dit mais finalement, la psychanalyse, ça ne marche bien qu'avec des gens normaux. Et il plaisante même. Par exemple, à Pittman, il dit qu'il est un de ses fans aux Etats-Unis, c'était un neurologue, il dit, bon, la psychanalyse, en fait, ça ne marche bien qu'avec des gens qui n'en ont pas besoin. Donc il devient véritablement, on peut dire, ironique ou même cynique. Par exemple, il y a quand même une lettre étonnant à Binswanger, qui était directeur de l'hôpital psychiatrique où se retrouvaient tous les gens fortunés en Suisse, et il lui écrit voilà, je t'envoie quelques nègres. Alors Binswanger répond, mais qu'est-ce que tu veux dire par nègre ? Ah, il dit, alors je vois, tu ne connais pas cette plaisanterie que nous faisons entre nous, psychanalystes, nous appelons la psychanalyse le blanchiment de nègres. il y a un autre qui dit oui, Freud plaisante sous le fait qu'on ne peut pas transformer plus les gens par la psychanalyse, qu'on ne peut rendre blanc en noir. D'accord, d'accord. Mais alors, vous dites que c'est de l'ironie voire du cynisme, mais est-ce que justement ce n'est pas de l'ironie ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas juste ça ? Il croyait quand même à ce qu'il faisait, mais que oui, bien sûr qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'échecs et pas que chez Freud, et que finalement, il pouvait y avoir cette distance de se dire, bon ben voilà, on n'a pas tout résolu dans la vie, mais quand même, on garde l'idée que notre technique fonctionne. Est-ce qu'on ne peut pas partir de cette interprétation de ce genre de propos ? Oui, la plupart des collègues ne faisaient pas mieux. En lisant Jeannet, on a l'impression quand même qu'il avait un peu plus de résultats que Freud. Maintenant, Freud, lui, il traduisait tous les troubles qui étaient parfois des troubles vraiment neurologiques, en hystérie de conversion psychologique. Ça ne peut pas aider. Il est devenu très désabusé. D'ailleurs, à la fin de sa carrière, de sa vie, il a publié des articles très pessimistes, notamment « Analyse finie, indéfinie », où il dit « Voilà, espérons qu'un jour on trouve des médicaments, des choses comme ça. » Il parle de médicaments. Oui, parce qu'il pense aussi que les troubles sont liés, chez beaucoup de gens, au fait que le « ça » ou les pulsions sont trop développées et que donc on ne peut pas réduire ça, notamment dans les cas de perversion, les paraphilies, comme on dit aujourd'hui. Il dit « Voilà, il faut espérer qu'un jour on a dit minicament pour ses jambes. » donc pour les homosexuels, pour les fétichistes. Il a essayé de traiter des homosexuels, quelques-uns, mais il a vite compris que ça ne marchait pas. Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que la psychanalyse ne fonctionne pas, qu'elle ne donne pas les résultats qu'elle promet. On reviendra sur ce point parce qu'évidemment, on se rend compte aujourd'hui que la psychanalyse peut aussi avoir des effets positifs sur certains patients et dans certaines circonstances. Mais ce que j'aimerais qu'on voit là maintenant d'abord, c'est toutes ces théories de Freud, avec le temps, elles ont dû sans doute être étudiées avec un prisme beaucoup plus scientifique puisque évidemment, les choses ont évolué et les connaissances ont évolué depuis la fin du XIXe siècle, début du XXe. Alors, on dit que la psychanalyse serait irréfutable, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas prouver si ces théories sont fausses ou vraies. Moi, je pense qu'il y a quand même des éléments sur lesquels on a pu se pencher et sur lesquels on peut peut-être aujourd'hui dire si c'est vrai ou si c'est faux, quoi qu'il en soit. Par exemple, la notion d'inconscient telle que Freud imaginait, cette histoire que l'inconscient serait quelque chose d'extrêmement profond, le ça un peu, le puissant fond dans lequel il faudrait aller voir et qui est très impénétrable. Est-ce que ça, aujourd'hui, on a des connaissances sur l'inconscient humain ? On peut évidemment objectiver, concrétiser les éléments de la théorie de Freud et les mettre à l'épreuve de l'observation, bien sûr. Concernant l'inconscient, il est absolument indiscutable qu'il y a une part, si vous voulez, d'inconscient dans tout ce que nous faisons. Pour prendre l'exemple des plus banals, quand je descends l'escalier, je ne suis pas conscient de la manière dont je vais déposer chacun de mes pieds. Donc, il y a des mouvements automatisés, mais il y a aussi des paroles automatisées. Donc, il est évident qu'une large part de nos comportements sont inconscients et que nous n'en connaissons pas les causes. Oui, en fait, 90%, je ne sais pas si on peut le quantifier, mais on fonctionne principalement dans l'inconscient. La question, c'est pourquoi il y a des choses qui arrivent à la conscience plutôt, finalement ? En fonction de l'environnement dans lequel nous sommes et puis, il y a aussi un peu de hasard qui fait qu'il y a des associations qui font que certaines choses viennent à la conscience. Alors, la question concernant la psychanalyse, c'est que Freud pense que les troubles, de manière générale, sont liés au refoulement d'éléments conscients, des expériences vécues, des souvenirs, des visions, des fantasmes et des pulsions, et que dans la mesure où on ramène tout cela à la conscience, on va pouvoir être guéri ou aller beaucoup mieux. Et ça, c'est très discutable parce que le comportementaliste aussi va faire remarquer à la personne, il va lui demander de faire des observations de façon à repérer quels sont les éléments qui déclenchent certains comportements. Et il va attirer aussi l'attention sur le fait qu'en faisant telle ou telle chose, la personne, sans s'en rendre compte, évite des émotions, des sensations, des souvenirs. Il y a par exemple une façon de se focaliser sur certains souvenirs ou certaines idées de façon à ne pas penser à d'autres. C'est ce qu'on appelle l'évitement cognitif. Donc, il y a assurément des processus auxquels les psychologues d'orientation scientifique adhèrent. Mais ce qui est mis en question dans la théorie de Freud, c'est le fait qu'il y aurait une espèce d'autre à l'intérieur de nous et qu'il y ait le véritable personnage dont nous ne sommes que la marionnette. C'est ce que un philosophe anglais, Ryle, a appelé le fantôme de la machine. Ce n'est pas moi qui agis, ce n'est pas moi qui pense, c'est un autre. Alors, bon, ça, c'est une vision qui n'est pas celle de la psychologie d'aujourd'hui, qui est de l'automatisme, bien sûr. C'est indiscutable. Et alors, justement, vous parlez de refoulement, mais est-ce qu'on peut dire que ça existe, le refoulement ? Les comportementalistes parlent d'évitement cognitif, donc on peut se focaliser sur quelque chose de manière à laisser dans l'ombre des préoccupations, bien sûr. Chez certaines personnes qui ruminent, elles ruminent des choses, mais elles ne regardent pas en face ce qui est vraiment problématique et qui reste, en quelque sorte, un peu dans l'ombre. Alors, l'idée que nous pouvons éviter de penser à des choses désagréables, d'ailleurs, est une idée qu'on trouve déjà avant Freud. Par exemple, Darwin, dans son journal, a une réflexion très pertinente à laquelle je pense régulièrement. Il dit « Quand je vois une théorie qui contredit la mienne, je la note soigneusement parce que je sais que si je ne la note pas, je vais l'oublier. » Nietzsche dit aussi des choses de ce genre. Alors, il faut savoir que notre mémoire est composée de divers modules. En quelque sorte, il y a une mémoire des significations, une mémoire sémantique, dit-on, qui se développe dès la naissance, pratiquement, et une mémoire des opérations, des processus pour manger, etc. Donc, nous apprenons toute une série de choses, et ça, dès l'enfance, et ça reste d'ailleurs. Même quand notre mémoire se détériore, nous savons encore comment tenir, par exemple, un couteau. Par contre, la mémoire événementielle ou épisodique, c'est là, elle ne se développe que lentement, et d'après les recherches les plus sérieuses, nous n'enregistrons pas des événements d'avant 2-3 ans. Bien sûr, l'enfant peut retenir des choses à 15 jours d'intervalle. Par exemple, s'il a joué avec un objet et qu'on lui représente le lendemain ou même une semaine après, il va refaire ce qu'il avait déjà fait et s'il a fait des petites découvertes, des expériences un peu compliquées, qui montrent très bien que l'enfant a une mémoire, mais alors à court terme. Et puis, ça s'oublie. Mais pour un traumatisme plus tardif ? Il y a des choses qu'on peut oublier lorsqu'on est dans un état particulier. Par exemple, il y a un blackout. Là, il y a des événements qui peuvent ne pas avoir été enregistrés. Et les associations libres que prônaient Freud et que prônent encore aujourd'hui les psychanalystes, est-ce que ça a un intérêt ? Oui. D'ailleurs, des comportementalistes comme moi utilisent un petit peu la méthode. Donc, par exemple, la personne évoque une situation phobogène et... Donc, de phobie. De phobie. Donc, on peut lui dire, voilà, fermez les yeux, vous imaginez, dans la situation, on attend un peu le temps qu'elle s'installe dans la situation et on dit, alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Quelle émotion exactement ? À quoi vous pensez ? De façon à voir, quand même, quelles sont les idées qui maintiennent ce genre de phobie et que la personne elle-même ne s'est pas toujours exprimée. Alors, c'est parfois des événements, c'est parfois simplement des significations. Les gens, par exemple, qui ont peur des araignées, on dit, bon, alors, vous imaginez, vous voyez une araignée, qu'est-ce que vous ressentez ? Et il y en a qui disent, oui, j'ai peur parce qu'un jour, quelqu'un a mis une araignée dans mon corsage, c'était épouvantable, je me suis débattu, j'ai hurlé, etc. Mais d'autres disent, la seule idée qui me vient, c'est que l'araignée pourrait me sauter dessus. Par exemple, beaucoup de gens qui ont peur des araignées, qui sont en rachnaphobes, s'imaginent que les araignées vous sautent dessus. C'est vrai qu'une araignée peut peut-être tomber par hasard sur vous comme une tique, mais normalement, une araignée ne saute pas sur les personnes qui sont dans les films. Oui. Donc, ce qu'on peut critiquer, c'est que Freud fait des associations nombreuses, par exemple, à propos d'un petit bout de rêve dans son livre, il raconte un rêve qui fait une page ou dans le cadre de rats, c'est un tout petit rêve. Et alors, les associations font dix pages et c'est évident qu'alors, dans tous ces matériels, Freud va aller rechercher des éléments qui vont lui permettre d'affirmer sa théorie et de donner une interprétation conformément à sa pensée. Oui, mais alors, ce qui est choquant, je trouve, dans ces questions d'interprétation de rêve ou d'actes manqués, c'est que, pour Freud, une mauvaise interprétation, c'est une interprétation qui n'obtient que l'indifférence du patient. Donc, ça veut dire que si on dit une chose choquante et que le patient répond positivement ou négativement, il s'insurge où il dit oui, je suis d'accord, alors c'est bon. Mais c'est incroyable, ça veut dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi si on fait réagir le patient en face, alors l'interprétation est efficace. Mais au contraire, c'est extrêmement alarmant parce qu'on peut implanter des idées extrêmement anxiogènes, voire des faux souvenirs et des choses qui n'ont en fait aucun sens dans la vie de la personne, mais par le fait, justement, de l'impact qu'un thérapeute peut avoir sur son patient, on va implanter des idées qui peuvent être traumatisantes. Et ça, je trouve que c'est quand même vraiment problématique de tenir ce genre de raisonnement. Assez rapidement, d'ailleurs, dans l'histoire de la psychanalyse, les gens ont utilisé la formule avec Freud quand c'est pile, il a raison et quand c'est face, c'est l'autre qui a tort. Donc, de toute façon, avec les jeux interprétatifs de Freud, le chat retombe toujours sur ses pattes. Il utilise fondamentalement quatre techniques qui sont renvoyées renvoyées à des éléments du passé, utilisées des décodages symboliques. Et on peut dire ce qu'on veut avec les symboles ? Oui, avec les symboles, mais chez Freud, c'est toujours les mêmes significations. Donc, les objets allongés, etc. Il y en a une plaisanterie bien connue. On raconte qu'un élève de Freud regardait la manière dont il fumait avec plaisir et Freud lui avait dit « Sachez qu'un cigare parfois n'est qu'un cigare ». Ben alors, d'accord. Bien que j'ai lu absolument toute l'œuvre de Freud et une grande partie de sa correspondance, je n'ai jamais trouvé cette référence. Mais peu importe, elle est significative. Donc, Freud va utiliser des symboles, aussi des jeux de mots, ce dont Lacan va alors devenir le champion dans une psychanalyse, surtout de style lacanienne. Si vous dites « Ne me prenez pas homo », l'analyste tout de suite dit « Ne me prenez pas pour un homo sexuel », etc. Et puis, il y a le renversement dans son contraire. Là, ça permet tout, en fait. Oui, donc quand Dora rêve que la maison brûle et que sa mère a essayé de sauver la boîte à bijoux, alors il dit « Voilà, en fait, ce n'est pas la boîte à bijoux de la mère, c'est celle de Dora ». Et en réalité, c'est Dora qui veut offrir sa virginité à l'ami de son père. Donc, on renverse dans le contraire. Et alors, par rapport au rêve, Freud décrit le rêve comme étant un message caché, un message crypté, qui vient des profondeurs de l'esprit, comme quelque chose qui doit être décrypté parce que tabou, en fait, quelque part. Alors que, dans les connaissances actuelles qu'on peut avoir sur le fonctionnement des rêves, notamment quand on étudie par IRM le fonctionnement du cerveau pendant le sommeil paradoxal, en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que les rêves sont constitués, donc l'histoire qu'on se raconte est constituée à partir de tout petits éléments parce que le fonctionnement du cerveau est vraiment mis en bas régime pendant le sommeil et que c'est à partir de ces petits éléments que le cerveau, lui, va reconstituer une image. Et donc, de ce que j'ai compris, finalement, les rêves, c'est plus la constitution d'une histoire à partir de pas grand-chose plutôt que le fait de brider quelque chose qui serait profondément enfouie et de très complexe mais pour lequel on n'aurait qu'une vision partielle de cette totalité qui existe en nous, dans notre esprit. Et je trouve ça intéressant parce que la science, aujourd'hui, et les expériences scientifiques nous permettent d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement de notre cerveau et de comment les rêves se génèrent. Oui, il y a 36 interprétations possibles des rêves. Ça a été un des points de discorde entre Freud et Jung. C'est qu'assez rapidement, Jung a écrit à Freud qu'il était en train, avec ses assistants, occupés à examiner de près l'interprétation des rêves le livre de Freud et en disant « Mais là, on n'est pas d'accord sur l'interprétation ou bien manifestement vous cachez des choses, etc. » Et donc, ça a fort été Freud. Et puis, Jung avait aussi une autre conception de l'inconscient. Il pensait qu'il y avait dans l'inconscient des forces créatives. Alors, effectivement, il y a plus ou moins deux types de rêves. Il y a ceux que l'on fait dans la période Rehm, où les yeux font fonctionner rapidement, où ce sont souvent des rêves avec beaucoup d'émotions, et où, effectivement, en théorie, c'est ce que vous venez de dire, à partir de toute une série de petits éléments, constituer un récit, mais il n'y a pas une histoire qui est là au départ. Oui, et puis, ce que dit Freud aussi, c'est que les rêves sont là pour nous apporter de la jouissance, c'est ça ? le rêve, fondamentalement, pour Freud, c'est la réalisation d'un désir. Voilà, et apparemment, quand on étudie le contenu des rêves de manière scientifique, on s'aperçoit que les rêves, c'est plutôt des techniques d'évitement, où on va se retrouver dans des situations difficiles, et le rêve semble être plutôt une sorte d'entraînement, de prévention pour une situation dangereuse. par exemple, si on a peur d'un examen, on va faire un rêve où on oublie de se réveiller, ou alors on oublie son stylo, etc. Donc ça, ça vient aussi contredire la théorie sur l'utilisation du rêve. Effectivement, depuis longtemps, on sait que les gens font plus de rêves désagréables, avec de l'agression, de la peur, de l'angoisse, etc., et qu'il n'y a pas tellement de réalisation de désir. Ou alors, il faut aller le chercher. Un exemple assez stupéfiant, Freud, le seul cauchemar qu'il a fait lui-même et qu'il raconte dans l'interprétation des rêves, il a rêvé que sa maman chérie, comme il dit, est morte. Alors, il publie les associations qu'il a faites avec des jeux de mots, etc., il parle de la Bible, etc., et la conclusion finale, c'est qu'en fait, c'est un désir d'inceste. Donc, il a rêvé de la mort de sa mère, mais en réalité, inconsciemment, c'est qu'il veut, il veut coucher avec sa mère. Oui, on retombe tout le temps sur les mêmes chins. Oui, donc il retombe toujours sur ses pattes. Mais ce que vous avez évoqué est une théorie qui tient assez bien la route. Il y a des recherches qui ont été faites, notamment, je crois, à la salle pétrière sur les rêves et tout ça, et qui montrent qu'une des fonctions du rêve, c'est de se préparer. Et les rêves ont manifestement une fonction aussi d'alerte, de danger. Et le complexe d'Oedipe, parce que ça, c'est central chez Freud. C'est vraiment la théorie à laquelle il tient beaucoup. À la fin de sa vie, il dit, s'il y a bien une chose que j'ai apportée à l'humanité. Il est toujours loin d'être modeste. C'est le complexe d'Oedipe. Qu'est-ce qu'on sait sur ça ? Est-ce qu'on a pu mener des études pour savoir si les petits garçons voulaient tuer leur père et coucher avec leur mère ? Si les filles voulaient coucher avec leur père et tuer leur mère ? Ça, c'est le complexe d'Electre qui est l'opposé, enfin, le pendant du complexe d'Oedipe pour les filles. Est-ce qu'il y a des études là-dessus ? Oui. J'ai dit comment Freud était arrivé à cette théorie à partir d'une expérience très personnelle. Donc, il n'a pas entendu des patients racontés à longue durée. Mais est-ce que, pour autant, il aurait pu avoir de la chance de tomber sur quelque chose d'universel ? Il y a des études qui ont été faites assez rapidement dans les années 30, notamment par Circe et d'autres aux États-Unis. Typiquement, on prend un élément de la théorie de Freud qu'on va essayer d'opérationnaliser, de concrétiser, de voir les implications vérifiables, si vous voulez, qu'on peut observer réellement. Et donc, on a demandé à des enfants de 4-5 ans qu'ils préféraient papa, maman, etc. Alors, effectivement, il y a une petite préférence des garçons pour leur mère et des filles pour leur père. Statistiquement, il y a une petite différence. Oui, ok. Mais ça ne correspond pas du tout à ce que Freud entend par le complexe d'Édipe. Le complexe d'Édipe, comme vous venez de le dire, pour Freud, quand on lit dans le texte, c'est véritablement vouloir coucher avec sa mère, avoir un contact sexuel avec la mère et tuer le père. Et est-ce qu'il y a eu des études de fait sur le fait qu'il y aurait une corrélation entre la perturbation des relations oedipiennes et des symptômes névrotiques ? Est-ce qu'il y a eu ce genre de choses ? Il est indignable, à commencer par Freud, qu'il y a des personnes qui réellement éprouvent un désir sexuel pour leur mère et des filles pour le père. Mais ces cas, je pense, sont assez rares. J'ai eu en consultation un garçon qui, c'était le fils d'une psychanalyste, c'était assez drôle, très gêné par un fantasme. Quand il voyait sa mère, il pensait au sexe de sa mère. Et ça le gênait beaucoup. Ça le culpabilisait. C'était une image qui revenait. Il imaginait qu'il écartait les jambes de sa mère, des choses comme ça. Et donc, il avait déjà fait de la psychanalyse pour ça, sans résultat. Je l'ai convaincu que nous avions tous des idées complètement idiotes qui nous passaient par la tête. Je lui ai donné quelques exemples de mes propres idées idiotes. Donc, cette image n'a pas disparu quand il voyait sa mère, mais il disait « Maintenant, j'en rigole. » Et ça allait beaucoup mieux. Donc, oui, il y a des personnes qui ont sans doute des fantasmes à l'égard de leur mère. Il y a évidemment des parents incestueux. Ça, c'est indéniable. ou qui ont des attitudes très ambiguës et on est dans un entre-deux. Et la libido infantile, avec les fameux stades de développement de l'enfant, qui seraient quand même, d'après Freud, fondamentales. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en retirer aujourd'hui d'un point de vue scientifique ? Est-ce qu'il y a des choses qui se vérifient ? Est-ce qu'il y a une importance de cette fameuse libido infantile sur le reste de la vie d'adulte ? Alors, bon, il n'y a pas, comme nous l'avons dit, un impact, par exemple, de l'éducation sphinctérienne sur le caractère de la personne adulte. Par contre, il faut quand même reconnaître que la sexualité, c'est quelque chose de fondamental dans l'existence. Après, ça dépend des gens. Il y a aussi des gens qui sont asexuels. Il y a des gens, oui, ça existe, bien sûr. Oui, mais on sait aujourd'hui que la libido n'est pas ce qui organise la vie psychique. C'est-à-dire que c'est un élément qui peut être important dans la vie d'une personne, mais ce n'est pas à partir de ça que sa vie s'organise ou se crée. Oui, les expériences sexuelles vont déterminer des comportements sexuels, mais ce n'est pas tellement la libido qui fait qu'on va devenir intelligent ou qu'on va devenir chercheur. Freud, par exemple, pense que le voyeurisme et le comportement du chercheur est déterminé précisément par le désir de connaissances sexuelles et qu'au fond, la recherche scientifique et tout ça, c'est des sublimations de la pulsion sexuelle. Ça, je crois que c'est éminemment discutable, si pas faux. Et l'envie du pénis, alors qu'il est aussi très centrale chez lui, pourquoi il s'est focalisé sur l'envie du pénis ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas focalisé sur le fait que, par exemple, les hommes auraient envie d'avoir, eux aussi, un utérus ou des seins ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que ça influence les femmes, par exemple, ou les hommes ? Non. Freud est vraiment focalisé là-dessus et sur le complexe de castration. Il écrit aussi qu'à la fin de sa vie, le complexe de castration est fondamental et explique énormément de choses. Donc, la fameuse femme castratrice ? Oui, et le fait que la femme est castrée anatomiquement. Il écrit d'ailleurs « L'anatomie fait le destin », mais c'est éminemment discutable. D'ailleurs, ça a été une des sources de discorde avec certains psychanalystes femmes, comme Karen Ornay, aux États-Unis, mais aussi des élèves, Jean-Col par exemple, qui disaient qu'au fond, les hommes étaient profondément frustrés de ne pas pouvoir donner naissance à des enfants. Freud décrit des choses qu'on peut parfois observer dans tel ou tel cas, mais il n'a pas du tout la notion de la statistique. Donc, il est certain qu'il y a des personnes qui souffrent, comme il dit, d'un complexe de castration, qui ont peur de la perte de leur âne masculin. Ça doit exister. Mais combien ? Alors, le problème, c'est que Freud va toujours le trouver lorsqu'il psychanalyse quelqu'un parce qu'il va dire voilà, vous avez peur de perdre telle chose et en fait, ça symbolise bien sûr le pénis. Donc là, il est toujours sur ses pattes. Les élèves de Freud n'ont pas davantage que lui, la notion de la statistique. Par exemple, Françoise Dulto. Donc, des années après, dans les années 50-60 ? En 1971, elle écrit dans son livre qui est sa thèse de docteur, elle écrit « Nombreux sont les hommes qui préfèrent que leurs légitimes épouses soient ou affectent d'être frigides ». On aimerait des statistiques parce que, bon, moi, c'est pas mon cas. Ça crée affirmation. Oui, alors, ça existe sûrement. Par exemple, Philippe Grimbert qui a écrit un livre qui s'appelle « Pas de fumée sans Freud ». Donc, c'est un psychanalyste également ? Oui, c'est un psychanalyste lacanien actuel. Encore récemment, dans cet ouvrage, il explique que les hommes qui fument, qui mettent donc une cigarette en bouche, il dit que c'est une protection contre la menace de la castration. Et il ajoute, et je le cite notamment, j'ai ici le texte devant les yeux, « Il n'est probablement épargné à aucun être masculin de ressentir la terreur de la castration lorsqu'il voit l'organe sexuel féminin. » Alors, combien d'hommes sont terrorisés en voyant l'organe sexuel féminin ? Il y en a qui sont indifférents parce qu'ils sont homosexuels ou il y a quelques personnes qui peut-être que ça dégoûte ou que ça étonne. Mais bon, je vous demande à vos éditeurs est-ce que vous avez ressenti la terre ? Oui, on se retrouve exactement dans la même configuration avec ces deux citations que celle de Freud, c'est-à-dire des affirmations, des théories pour lesquelles on aimerait bien avoir des justifications d'où elles sortent. Et effectivement, aujourd'hui, on a quand même des outils statistiques qui peuvent nous permettre d'évaluer une théorie. du temps de Dolto et du temps de Grimbert qui est contemporain aujourd'hui, on les a ces outils. Là, ça devient un peu, je dirais, d'autant plus problématique. C'est qu'à l'époque de Freud, on peut se dire qu'il n'avait pas forcément, même si déjà, il y avait des gens qui s'intéressaient à une psychologie scientifique, avec des outils de comparaison, d'études de groupes plus importants de personnes que juste un cas isolé. Bon, on peut considérer qu'il avait des circonstances atténuantes. Aujourd'hui, c'est moins le cas, c'est sûr. Oui, oui. Et alors, dernière notion de Freud qu'on peut peut-être regarder sous le prisme scientifique, c'est la pulsion de mort, la fameuse pulsion de mort dont il a eu l'idée au moment de la mort de sa fille qui est morte d'une grippe. Oui. Et à partir de là, il a encore fait cette extrapolation selon laquelle plein de choses pouvaient être expliquées par cette pulsion. Oui. Donc, les guerres, la dépression, l'agressivité. Alors, qu'est-ce qu'on en sait ? Est-ce que c'est une notion qui apporte quelque chose dans le cadre d'une thérapie ? Non, je pense que c'est au contraire une notion qui bloque la recherche parce qu'on va trop facilement dire, voilà, c'est la pulsion de mort. J'avais été frappé quand j'étais encore assistant par ce qu'avait dit un des pontes de la psychanalyse au suicide d'un de mes amis qui était en psychanalyse. Il avait dit, oui, le malheureux, il s'est tiré une balle dans la tête. Que voulez-vous ? Ce sont les pulsions de mort. Non, si quelqu'un se suicide, il ne suffit pas de dire que c'est la pulsion de mort. Bien sûr, il a eu une pulsion de se tuer. Ça, on peut dire. Mais, alors, il faut expliquer pourquoi il a la pulsion de se tuer. Qu'est-ce qui n'allait pas dans sa vie ? Il était désespéré. Est-ce qu'il souffrait ? Quelles influences il a subies ? Donc, ce genre de concept que les psychologues scientifiques appellent un concept mentaliste, donc une notion qui renvoie à la vie mentale, interne, que l'on n'observe pas parce que vous ne voyez pas la pulsion de mort. Donc, elle est supposée. Ce concept, il va expliquer à bon compte une série de comportements et en réalité n'explique rien et il va arrêter la recherche parce que si les gens ne guérissent pas, il faudrait un peu savoir est-ce que c'est dû aux thérapeutes, etc. D'ailleurs, le biéviorisme qui est un des principaux courants de la psychologie scientifique qui va se développer dans les années 1910, il est né de la critique, notamment des concepts de Freud et en particulier, par exemple, de la pulsion de mort en disant quand les gens sont agressifs, c'est une explication beaucoup trop courte de dire il est agressif ou il fait la guerre parce qu'il a une pulsion de mort. Non. dit Watson, quand les gens commettent une agression, ce qu'il faut, c'est voir qu'est-ce qui s'est passé avant, quels sont les stimuli qui ont déclenché. Là, on voit quelque part qu'à ce moment-là, finalement, Freud clôt le sujet sur lui-même et qu'il n'y a plus de possibilité de progression pour Freud lui-même puisque tout se tient et s'auto-alimente, en fait. Oui, parce que comment est-ce qu'on va modifier alors la pulsion de mort en faisant de la psychanalyse ? Non. Et donc, c'est un concept qui, est en fait un concept descriptif mais qui n'explique pas réellement les phénomènes. C'est un peu comme dans la pièce de Molière, le médecin imaginaire à la fin, quand il y a l'examen de passage, l'examen pour devenir docteur du récipiendaire, qu'on lui demande pourquoi l'opium fait dormir et il répond en latin qu'il contient de la vertu dormitive. En fait, on n'explique rien, on joue avec les mots et dans la pièce de Molière, on joue d'autant plus facilement que ça se passe en latin. Ici, dire qu'il est agressif parce qu'il a une pulsion de mort ou une pulsion d'agression, bien sûr, il y a des gens qui peuvent éprouver une pulsion de mort ou une pulsion d'agression. On peut, quand on est malheureux, quand on a une maladie grave et qu'on souffre, on peut souhaiter mourir et on voit d'ailleurs dans la biographie de Freud telle que Jones l'a écrite que Freud, à partir du moment où il a son cancer de la mâchoire, de la bouche, il aspire à la mort. Il lui dit qu'il aimerait mourir. À la fin, d'ailleurs, il s'est fait euthanasier. Donc, on peut dire aussi j'éprouve une pulsion destructive, une pulsion d'agression, mais le psychologue scientifique dira et pourquoi vous éprouvez cette pulsion ? Est-ce que c'est parce que vous avez bu, etc., et parce que vous avez subi telle chose et parce qu'il y a tel contexte ? Est-ce qu'il y en rajoutera et aussi parce que vous avez fait l'expérience que l'agression, elle est payante dans votre cas ? Parce que chez les gens qui ont vécu des expériences malheureuses en étant agressifs, ils ne vont pas être agressifs. Ils vont faire de l'humour ou ils vont... etc. Donc, il faut tenir toute une série de variables pour faire une analyse comportementale dans les règles de l'art, et pour éventuellement changer le comportement. Donc, c'est un concept vraiment malheureux qu'il faut absolument jeter par-dessus bord. D'ailleurs, à l'époque où j'ai fait ma thèse de docteur sur Freud, j'étais tout à fait freudien, un bon petit convaincu du freudisme. Et la seule chose que j'ai critiquée dans ma thèse, ce qui avait fort mécontenté d'ailleurs mon directeur de thèse, c'était la pulsion de mort. Donc, j'avais dit, voilà, c'est un concept quand même très problématique, évidemment, qui n'explique pas grand-chose. Et alors, il vous avait dit quoi à votre directeur de thèse ? Ah oui, il m'avait dit dans un premier temps que vous allez relire Freud jusqu'à essayer de mieux comprendre. Mais j'ai eu beau relire, j'ai déclaré ça. Bon, on a quand même trouvé que la thèse était bonne. Donc, j'ai eu d'ailleurs des félicitations du jury et ça ne m'a pas empêché parce qu'à l'époque, la psychanalyse était reine à l'Université de Louvain d'être nommée deux ans plus tard chargée de cours à charge complète. Cette série vous plaît et vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres ? Partagez-la autour de vous et surtout, surtout, allez donner votre avis sur Apple Podcast pour que les algorithmes la proposent à tout va. Comme pour toutes les émissions, de nombreuses ressources sont mises à votre disposition pour vérifier ce qui y est dit et aller plus loin dans la réflexion. N'hésitez pas à aller consulter sur la page dédiée à cette série sur metadechoc.fr Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à faire un don pour que ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité parvienne aux oreilles de centaines de milliers de personnes. Si vous aussi vous attendez chaque vendredi soir avec le secret espoir d'être bousculé dans vos certitudes, sentez-vous libre d'apporter votre soutien à cette entreprise d'exploration de la psyché humaine en suivant le lien en description vers les plateformes participatives. De quoi sera-t-il question dans le chapitre 4 ? Nous parlerons neurosciences, alchimie, clitoris et bébé oua, entre autres. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. d'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.